Salut YouTube, c'est Fifi. Bon les amis, c'est la fête du travail, c'est le 1er mai aujourd'hui. Alors bonne fête du travail à tous et je vous envoie un petit brin de muguet, voilà juste pour un petit porte-bonheur. Alors comme d'habitude tu vois Fifi il est au boulot, parce que c'est le 1er mai c'est la fête du travail donc ça se fête, mais ça se fête au boulot. Eh oui, moi je suis fermé mercredi après-midi et dimanche. Donc si un jour le 1er mai il tombe un dimanche, ce qui arrivera jamais, voilà, donc Fifi il est au boulot. Eh ouais, donc voilà, que ce soit le 1er mai, le 8 mai, ce que tu veux, Fifi il est au boulot. Maintenant j'arrive à fermer mercredi après-midi et dimanche. C'est quand même pas mal, arrivé à 48 ans, bientôt 49, à la fin du mois de mai là, donc dans 28 jours, eh oui dans 28 jours, 49 ans le Fifi. Eh oui, donc je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne journée, un bon 1er mai, beaucoup de bonheur à tous, un gros bisou à Marilyn et de Pâques. Salut les amis, donc bientôt, quand vous aurez le temps, vous ferez un saut, il n'y a pas de souci, on se verra, etc. Hier, j'ai fait un gros effort. J'ai mis les vidéos, celles du matin et celles du soir, et j'ai mis ma page Facebook à jour. Sans compter qu'en plus sur Facebook, j'ai mis toutes les vidéos donc sur mon, sur mon mur, j'ai mis toutes les vidéos que je n'avais pas mis depuis longtemps, que j'ai mis sur YouTube et que je n'avais pas mis sur Facebook. Donc je me suis mis à jour de tout ça. Et le temps que je fasse ça, bien sûr, il y avait des coms à gogo sur la page, donc j'ai répondu un peu, etc. Mais dès que j'ai eu fini de répondre, certains m'ont continué à répondre. Je n'ai pas pu continuer les amis, parce que j'ai eu du monde entre temps, et après j'ai été obligé de fermer tout ça, voilà, etc. Bon, c'était juste une petite vidéo pour vous faire un petit coucou. Allez, à tout à l'heure. Yé, 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 tu vois ? Toujours au boulot. Tu vois, 1er mai. Bon, je suis tranquille. Je suis avec mon blues, ma cuisse de bœuf. Voilà, j'ai pété la demi-bête, en fait. Attends, je vais couper un peu la musique. Voilà, je la remettrai après. Quand je serai tout seul, je vous l'aurai laissé. Ouais, je me suis pété la demi-bête, l'avant, la loyau et la cuisse. Voilà. Tu vois, même si c'est le 1er mai, parce que c'est calme le 1er mai, tu le sais bien, ça bougeote un peu le matin, puis après, c'est tranquille. Mais c'est pas grave. Tu comprends bien que quand tu travailles seul et il te faut toujours de l'avance, tu comprends ? Il te faut de l'avance au boulot. Là, si je prépare pas ma viande comme ça, tu vois, que demain matin, mettons, je ferme aujourd'hui. Je fais comme vous, tu sais, je profite du 1er mai. Eh ouais, je vais profiter du 1er mai. Il pleut comme vache qui pisse, j'ai pas un radis. Patricia est fatiguée, la petite aussi, je vais aller profiter de quoi ? Au boulot. Voilà. Donc je te dis, si je suis pas là à m'avancer aujourd'hui, tu vois, à faire mon boulot, que j'arrive demain matin, la gueule enfarinée, conseiller à mercredi le lendemain. Eh ouais, j'ai profité du 1er. Profité du 1er, mais t'es dans la merde parce que ta viande n'est pas prête, tu vois. Alors j'en ai profité parce que j'avais des commandes pour demain. Elles sont faites, c'est tout préparé. Ma bête est travaillée, mon veau est travaillé. Dans le frigo, il me reste un demi-cochon. Voilà. Et après, demain, 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 il va rentrer la... Il va rentrer la viande, demain, tu vois. Donc, eh bien, après, ce que je vais faire, quand j'ai fini ça, je vais me faire le ménage complet du labo, etc. Comme ça, ce sera tout nickel. Et demain matin, tranquillou, entre deux, je vais me casser mon demi-cochon qui me reste. Tu vois, il va me faire l'étalage du demain. Et après, tout sera prêt. On n'a plus qu'à réceptionner la viande. et voilà. Et puis, ça continue. Mais je ne serai pas dans la merde parce que... Donc là, je te tourne un peu le dos, mais de toute façon, tu m'en veux pas parce que... Parce que je sais que tu m'aimes. Et ça, ça me fait plaisir, tu vois, que tu m'aimes. Parce que tu me l'as dit et ça, ça me fait plaisir. Parce que tu vois, moi, ce que je fais, c'est des vidéos de partage. Et ouais, et tu le sais. Et tout ce que je fais, en fait, c'est juste pour partager, pour partager le métier. Le métier au niveau du travail, de la désosse, de la fabrication, du ménage, tout ça, tu vois. Même s'il y a quelques vidéos où Où Fifi, il fait un peu le calu, hein. Où Fifi, il fait l'andouille, hein. Comme certains m'ont marqué. Quand est-ce que tu fais l'andouille ? Et je la fais tous les jours, l'andouille. Tous les jours dans mes vidéos ou pas mes vidéos. Je fais toujours l'andouille. Moi, je fais mais le couillon, tu vois. C'est mieux comme ça. La vie, elle passe plus vite. Et au moins, elle passe avec le sourire. Sinon, pfff, quelle connerie. Déjà que... Déjà qu'il y a des moments durs. Tu as vu cette petite de 13 ans, là-haut, dans le Nord ? Pfff, quel dommage. 13 ans, c'est l'âge de ma petite Gabrielle. Tu vois un peu ? Ah, je te dis pas les parents dans l'état qu'ils doivent être. Elle est paix à son âme, pauvre enfant. Pauvre enfant. Eh, qu'est-ce que tu veux ? Malheureusement, des barjots, il y en a de partout. Alors, ça, on n'y peut rien. Ça, on n'y peut rien, à part subir. On n'y peut rien. J'espère que... J'espère qu'un jour, ça s'arrêtera tout ça, qu'il y ait enfin la paix sur Terre. Qui est dommage. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire ? On n'y peut rien. Et ouais, moi, je te partage les vidéos, donc, comme je te dis. Et il y en a quand même qui poussent le bouchon un peu loin, Maurice. Eh oui, tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice. Il y en a qui vont jusqu'à me demander, Fifi, comment tu fais pour gérer ta clientèle ? Fais-nous voir. Tu vois, mon oncle, Jean-Marc. Je t'en parle souvent de mon oncle Jean-Marc. Il me manque. Tu vois, mon oncle Jean-Marc, il serait là. Il te dirait... Tu sais ce qu'il te dirait ? Il te dirait, toi, tu veux le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Eh ouais. Eh ouais. Tu veux que je te donne tout, quoi. Tout ce que j'en ai chié dans ma vie à prendre tout seul ou à coup de pied au cul, toi, tu veux que je te le donne comme ça. Tu vois, YouTube, c'est gratuit. Tu regardes des vidéos, c'est gratuit. Personne ne te fait payer. Personne ne te demande rien. Fifi, il le fait de bon cœur. Et toi, tu voudrais que je te donne tout, 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 tout. Tout ce que j'en ai chié. Eh ouais. Comme ça. Crac. Comme ça. Tu crois que je t'en donne pas assez, déjà ? Franchement ? Tu crois que tu n'en as pas assez de la part de Fifi ? Je te l'ai déjà dit dans un dernier roman, dans une autre vidéo. Je te l'ai dit. Si tu trouves un qui te fait des vidéos mieux expliquées, mieux détaillées, mieux ci, mieux là, mais vas-y, va t'abonner à sa chaîne. Va t'abonner. Et puis, au lieu de mettre des coms à la con, là, sur ma chaîne, eh ben, tu vas les mettre sur la sienne. Eh oui, c'est très bien comme ça. Parce que des coms à la con, on envoie avec Mickey. Hein, Mickey ? On envoie des coms à la con, hein. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Tout coms à la con, les mecs, ils resteront pas sur la chaîne. Enfin, ils pourront en rester, ils pourront regarder les vidéos s'ils veulent, mais ils pourront plus commenter, quoi. C'est tout. Alors, continuez à mettre des merdes, des conneries, là. Enfin, c'est pas grave. On est pas là pour ça. On est là pour partager un moment ensemble. Et ouais, donc, tu vois, voilà, là, je suis en train de péter ma cuisse de bœuf. C'est chouette, hein. T'as vu, Fifi ? Tout en parlant, je te fais tout, là. Je te fais tout. Tu as la cuisse, tu as le dialogue, tu as un petit coup de gueule à la Fifi. Eh ouais, petit coup de gueule à la Fifi. Eh ouais, parce que tu vois, là, le coup de comment tu gères ta clientèle. C'est un peu en travers la gorge, ça, hein. Enfin, bref, c'est pas grave. Donc, j'espère que les vidéos de... Sur l'agneau, elles vous plaisent, hein. Parce que, ben, quand même, il y en a quelques-unes, hein. Là, il y en a encore... Sur l'agneau, je crois qu'il y en a encore une à venir. Ce sera la découpe des tranches de gigot. Ah ouais, celle-là, aussi, elle est attendue, hein. Par des bouchées, des bouchées de métier, hein. Les mecs, ils m'ont dit, Fifi, comment tu fais les tranches de gigot ? Des bouchées de métier. À l'époque, j'y avais dit aux gars, j'y avais dit, mais t'as eu ton... Ton CAP où, toi ? Tu as eu ton CAP dans une pochette surprise. C'est pas possible. Eh, bref. Il y en a qui n'ont pas eu des coups de pieds au cul et ça leur manque, hein, franchement. Quand tu vois le résultat. Chapeau, hein. Chapeau, les biscottos, hein. Ha ha. Et au propos de CAP, tu vois, là, on est en pleine période d'examen. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes apprentis, là, qui sont en train de pleine révision pour leur CAP et tout. Eh bien, les gars, moi, je vous souhaite bon courage à tous et je vous souhaite de réussir surtout. Alors, révisez à fond. Révisez votre théorie, révisez tout, la pratique. Eh bien, ça, j'espère que vous avez bien assuré en étant au boulot avec vos patrons et que, comme vous me dites tous, ou sur la chaîne ou en message privé ou quoi, me dire, Fifi, super tes vidéos parce que, franchement, on a vu des trucs qu'on savait pas et qu'on apprend pas forcément ni à l'école ni sur le lieu de travail. Donc, bah, tant mieux. Tant mieux. Ça t'a fait du bien. Ça te file un coup de pied au cul. Tant mieux. Ça t'aide. Tant mieux. Ça va t'aider à avoir ton CAP. Tant mieux. Tu vas pouvoir faire un concours de boucherie comme certains m'avaient marqué, là, quand j'avais fait la poitrine de bœuf. Tu sais, quand j'ai marqué pour optimiser la poitrine de bœuf, comment optimiser la poitrine de bœuf. Ça a plus, hein. C'est vrai. Tu te demandes les mecs où ils ont appris leur métier, franchement. Moi, des patrons, j'en ai eu 12 dans ma vie, tu sais. J'en ai eu 12. officiellement et officieusement, hein. Parce qu'à l'époque, je veux dire, tu pouvais aller, tu pouvais prendre et puis aller faire des heures de casse. De casse, c'est de la désosse. Chez des patrons, pour, je t'explique, c'était pour 3 francs 6 sous parce que tu touchais pas grand-chose à l'époque. Mais bon, c'est pas grave. Tu apprenais. Tu apprenais. L'autre, il était content parce que, parce que tu lui désossais sa viande, parce que lui, il avait désossé toute sa vie. Tu comprends. Maintenant, je le comprends que j'arrive à 49 ans, là. Alors, je comprends. Je me dis, ouais, maintenant, je comprends. Je comprends Roger. Je comprends un tel. Je comprends un tel. Et ouais. Et les mecs, ils te filaient la pièce, on va dire, tu vois. Donc, c'était pas pour faire du poignon. Mais c'était surtout pour, pour, pour apprendre ton métier le mieux possible, tu vois. Et, et, ces 4 sous, tu les bouffais vite avec les copains, tu vois. Quand tu allais jouer au baby-foot ou quand tu allais jouer au flipper ou quand tu, quand tu sortais le samedi soir au bal, que tu payais ta bière et tout. T'étais content. T'avais ta pièce de 10 balles. Parce qu'avec 10 francs, t'en faisais des choses avant. Maintenant, avec 10 euros, tu sors, tu craches. Oh, t'as plus rien. Merde. C'est parti où ? Allez, c'est parti. Enfin, voilà. Donc voilà, les amis. Allez, je vais continuer à désosser, à faire ma journée. Après, comme je t'ai dit, je vais faire mon ménage et tout. Donc, continuez à regarder les vidéos, bien sûr, ça, c'est sûr. Mais à les partager, à les aimer, etc. Surtout, gardez la pêche et gardez le sourire. Quoi qu'il vous arrive, quoi qu'il vous arrive. Je sais, on a tous des moments durs, que ce soit de cœur, que ce soit financier, que ce soit... Ouais, on a tous des moments durs dans cette putain de vie. Mais il faut accrocher, les copains. Il faut accrocher, tu vois. Comme... Comme Marilyn. Marilyn est de Pâques. Eh ouais. De Pâques, Marilyn, elle m'a dit, elle m'a dit, tu lui fais du bien. Grâce à toi, il a le sourire, il a la pêche. Eh ben, c'est génial. Tant mieux. Écoute, moi, je demande pas mieux. Je partage mon savoir. Comme tu le sais, de bon cœur. Je fais le couillon. Eh ouais, parce que ça sert à rien. On va pas se mettre là à pleurer sur notre sort, hein. On arrangera rien, de toute façon. Donc, eh ben, de Pâques, si je te fais du bien, tant mieux. Je sais que tu regardes toutes mes vidéos, que tu les attends comme... On va dire comme le messie, tu vois, quand même. Et euh... Ça me fait super plaisir. Donc, continue, mon petit gars. Accroche. Accroche. Moi, je suis là, tu sais. 25 grands ruges et non lacs. 30, 450 gars. Voilà. Parce qu'il y a toujours un con qui te marque. Eh, où est ta boucherie ? Je le dis. Je le marque à la fin des vidéos et tout. Mickey, il le dit dans tous les coms. Mais il y a rien à faire. Il y a toujours un benet. Tu sais. Ah, elle est où la boucherie ? Ah, pario. Enfin bref. Donc, allez. De Pâques. Assure. Continue. Garde la pêche. Garde le sourire. Sois fort. Et euh... Passe des bons moments avec Marine. Ok ? Bon, les amis, je vous laisse. Je continue à désausser, à faire ma journée. Je vous souhaite un bon 1er mai à tous. Je vous embrasse de tout mon cœur. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, les amis. Ciao. Voilà, tu vois, matinée terminée. J'ai fini de désausser et tout. J'étais en train de servir un collègue. Et puis, euh... Ouais, je laisse le blues, là. Juste pour te dire ça, tu vois. Parce que ça me tient à cœur. Il m'a fait monter les larmes. J'étais en train de servir un collègue. Et puis, il me dit, tiens, Fifi, mets-moi du taboulé qu'elle fait Patricia. Donc, je me tourne, tu sais. Puis, je me baisse pour prendre la barquette. Et comme je me baisse, j'entends qu'il me dit, tiens, ça, c'est pour Patricia. Et je me retourne, je le vois, il avait un brin de muguet dans ses mains. Puis, il me regarde et me dit, tiens, ça, c'est pour Patricia. Il m'a monté les larmes. Parce qu'en fait, il n'était pas au courant de ce qu'a eu Patricia. Donc, j'ai expliqué et tout. On était là tous les deux, comme de couillon, presque à chialer. Enfin bref. Et très émouvant. Très émouvant. Je veux dire, un garçon simple. Vraiment simple. Il pourrait nous écraser avec un seul pied tellement socialement parlant, etc. Il est haut placé. Mais non, c'est un garçon simple et humble. Tu comprends ? Et ça, c'est la plus belle des richesses, ça. Ça, c'est la plus belle des richesses. Comme ça, avec son petit brin de muguet. Tiens, Fifi, c'est pour Patou. Ah, avec rien que de te le dire, ça me dresse l'épaule sur le bras. Ça me fait monter les larmes. Bref, j'ai été chercher Patricia. Et elle était toute contente. Émuelle aussi. Émuelle aussi de recevoir ce petit brin de muguet. Tu vois, midi et demi, on n'aurait jamais cru que dans la journée, quelqu'un allait venir nous voir aujourd'hui, le 1er mai. Mais à part des bouquets virtuels, comme on s'est tous envoyés sur Facebook, comme moi, sur YouTube, que je vous en envoie. Personne n'a pensé à nous réellement, je veux dire. Tu vois ? Sauf lui. Et franchement, mille merci. Et puis en plus, heureux de le revoir parce que ça fait quelques mois qu'on ne s'était pas vus. Enfin, voilà. Ce coup-ci, la vidéo, elle est terminée, les amis. Je vous souhaite à tous un bon 1er mai. De bien profiter. De donner de l'amour autour de vous. De partager autant que vous pouvez partager. Soyez heureux. Gardez le sourire. Gardez le sourire. Et à bientôt dans notre vidéo. Ciao. Grosse bise à tous. Sous-titrage ST' 501